Salut bande de fouines ! Soyez la bienvenue sur ce premier épisode de Test et sous-texte ! Une nouvelle émission dans laquelle je compte vous parler de jeux que j'ai joué récemment ! Ou non, vu que là en l'occurrence c'est un jeu que j'ai fait il y a plusieurs mois et que j'en ai plein à rattraper, mais dans l'idée c'est ça ! Bref, de jeux dont j'ai un peu envie de vous parler, de peut-être vous faire découvrir, sans qu'il y ait forcément de quoi faire un lien entre les lignes dessus. Le but est aussi de faire un format plus court et plus rapide à produire que les liens entre les lignes, en l'attente de mes épisodes annuels vu que c'est plutôt ça en ce moment. Et ainsi vous pourrez aussi savoir ce que j'ai pensé de certains jeux, ce que j'ai aimé ou non, que ce soit au niveau du gameplay ou de son histoire. Mais vous noterez qu'il y a la mention de sous-texte dans le texte, euh non, dans le titre, bon dans le texte aussi, mais ça on s'en fout. C'est pour dire que s'il y a matière de parler de l'histoire du jeu, de son thème, de son sous-texte, que celui-ci fait quelque chose d'intéressant avec son histoire, on voit pas forcément tout le temps, et bien on en parlera ici. Et c'est bien sûr le cas de notre sujet d'aujourd'hui, DEUUM. Je me suis longtemps tâté sur ce que serait le premier épisode de cette émission. Il s'est finalement dû à l'arrivée imminent de DEUUM ÉTERNAL que je me suis dit qu'il serait temps de parler de DEUUM 2016 pour expliquer ce qui m'a plu dans celui-ci pour finalement mieux expliquer ce que j'attends de DEUUM ÉTERNAL, et l'une de mes craintes à son égard. Faut-il encore présenter DEUUM ? Quatrième volet de cette série mythique de ce qu'on appellera aujourd'hui du fast FPS, c'est à dire un jeu de tir à la première personne où rester caché en mode campeur en couverture n'est jamais la bonne solution, où finalement rester statique est souvent synonyme de mort, et où finalement il faut prendre une sorte de rythme jusqu'à effectuer une sorte de danse macabre, de massacre de nos ennemis jusqu'à plus soif. Et sur du bon son ? Parce que s'il y a quelque chose qui est déjà très récit dans ce volet, c'est SAVANT DE SON ! Composé par Mick Gordon, qui de base avait pour mot d'ordre des développeurs de ne pas faire de métal pour le jeu, n'étant pas trop amateurs de ce genre, ce qui est peut-être bon ou mauvais, de rappeler à l'heure d'aujourd'hui où on a un trailer de DEUUM ÉTERNAL avec du rap, d'un rapport prenant le christianisme apparemment en plus, et que cela n'a pas beaucoup plu on va dire. Mais donc, c'est ce mot d'ordre qui va le faire se mettre à chercher toutes sortes de sons chelous pour faire sa musique, jusqu'à faire de la musique avec des sons ressemblant à des tronçonneuses. Tout le monde a bien dû se rendre à l'évidence que de rajouter des guitares électriques sur tout ça rendait le tout encore plus juicif. Si on apprécie le métal, on est juste aux angles, enfin en enfer du coup. Mais la façon dont a été composée la musique en fait aussi une très bonne musique d'ambiance, qui s'adapte vraiment à ce qui se passe à l'écran, jusqu'à finalement complètement se lâcher dans les moments de bataille les plus fous. Ce qui fait que quand l'on trouve ce rythme dans le gameplay dont je parlais avant, la musique nous accompagne dans notre rythme et nous donne juste envie que ça ne s'arrête jamais, renforçant alors le sentiment de puissance du joueur. Si vous comprenez l'anglais, je vous conseille la conférence qu'a tenu Mick Gordon à la GDC concernant la composition pour la musique de DOOL, car c'est vraiment intéressant et fun au final. Pour revenir au gameplay, je pense qu'on ne pouvait pas espérer meilleur retour pour DOOL. Après un troisième épisode qui avait un peu perdu les sens du gameplay des deux premiers volets, c'est en s'inspirant finalement du mode très connu brutal DOOL que ce nouveau volet verra le jour, et le résultat est juste énorme. Si vous aimez les FPS où ça bouge, je ne peux que vous le conseiller. Le feeling des armes est bien au rendez-vous et on retrouve vraiment cette saveur qu'avait les premiers DOOL, mais mis à jour et monstreusement percutant, avec d'ailleurs une évolution de personnages et des armes donnant une sorte d'arbre de compétence sympathique au final, renforçant le sentiment de progression. Même si tout ça met un peu de temps à se mettre en place, et que je dirais que sur la fin, il y a un peu un sentiment d'arène qui peut donner un sentiment de répétitivité. Ainsi que finalement le combo sulfateuse avec balle infini, quand vous avez un certain nombre de vie, qui est un peu trop craqué en mode normal. Et bon, si on n'est pas content, il suffit d'augmenter la difficulté. Niveau graphique et direction artistique, c'est vraiment du tout bon. On est dans un DOOL et en enfer ça dépote. Il y aura même certains panoramas qui sont juste magnifiques et de quoi faire des covers d'albums de métal à tous les coins. Pas grand chose à dire de celui de plus, à part une petite mention spéciale pégay, dont j'adorais le nouveau design. Et les cacodémons, c'est toujours de la beauté. Sinon, venons-en à ce que je voulais vraiment aborder. Parce que bon, je pense qu'on est beaucoup pour dire que ce DOOL n'a plus rien à prouver au niveau de sa qualité. Mais je veux donc vous parler de son histoire, ou plus particulièrement de sa narration. Surtout celle entourant notre protagoniste, le DOOL SLAYER. Même si on s'attendait à un reboot de la série, c'est finalement une sorte de soft reboot qui pourrait faire suite à DOOL 64 qui clôturerait un peu l'histoire démarrée depuis DOOL 1. Bon, c'est un peu plus nébuleux que ça, il y a des espèces de théories au niveau de qui est le DOOL SLAYER dans ce jeu-là. Mais pour l'instant, vu que ça reste encore nébuleux et qu'il faut voir ce que ça donnera dans DOOL ETERNAL, pour l'instant on peut considérer que DOOL 1, DOOL 2 et DOOL 64 se sont passés dans cet univers. Et bien dit pour l'instant, pas que des petits malins viennent me chercher une fois que DOOL ETERNAL sera sorti. De toute façon, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ça fait une sorte de suite spirituelle et que le jeu fait volontairement écho aux anciens volets. Et déjà, je trouve ça très intéressant d'avoir ici intégré les anciens volets tout en racontant une nouvelle histoire. Mais ça fait diablement plaisir de retrouver ce protagoniste de l'époque, ce bon vieux DOOL GUY, renommé DOOL SLAYER pour l'occasion. Car, ayant déjà dégommé du démon dans les deux premiers DOOL, dans ce jeu, le DOOL SLAYER a acquis un statut d'ennemi légendaire pour les Léons. Et l'on comprendra bien au fil du jeu qu'en vérité les démons se chient littéralement dessus à l'idée de la compter. Ce que j'ai trouvé vraiment bien joué pour ne pas effacer les anciens volets. Mais ce dont je veux vraiment vous parler, c'est de comment le jeu avec juste deux bras affichés et aucune parole a réussi à nous transmettre le caractère de ce personnage. Et cela s'illustre dès le début. Alors que notre personnage se réveille et qu'une personne vient lui parler à travers un écran, venant alors nous donner la beaucoup trop classique mise en contexte du jeu et de notre quai, le DOOL SLAYER, lui n'en a rien à branler et n'a pas envie d'écouter ces conneries. Et repousse avec une violence très appréciable l'écran et ce code du jeu vidéo actuel un peu trop attendu. Mais aussi quelque part, le scénario ? Impossible de déterminer la cause de l'invasion démoniaque tant que le satellite des opérations sur ressources n'est pas réactivé. Bienvenue, je suis le docteur Samuel Hayden, je dirige cette station. Nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente pour résoudre ce problème. Il faut du coup une remise en contexte pour comprendre à quel point ce geste n'est pas anodin, mais finalement puissant pour la licence qu'est DOOM. John Carmack, développeur des premiers DOOM, avait dit à l'époque pour expliquer le manque de scénario des deux premiers DOOM. Je cite, « Le scénario dans un jeu, c'est comme l'histoire dans un film porno. On s'intend à ce qu'il y en ait une, mais ce n'est pas si important que ça. » Et bon, même si je suis pas mal en désaccord au final, je vois ce qu'il veut dire en fonction du clip de jeu. Et à l'époque c'était vraiment loin d'être faux. Mais donc, alors que ce nouveau DOOM arrive et qu'il faut qu'il soit remis à niveau avec les standards d'aujourd'hui, qui du coup demandent d'avoir une histoire et un univers prenant, et que cette case est tout à fait cochée au cahier des charges du jeu, que fait ce personnage finalement d'une autre époque ? Il balance le scénario classique n'en ayant rien à faire. Et exprime finalement en même temps la volonté du joueur, qui démarrant sûrement pour la première fois ce nouveau DOOM, a plus envie de dézinguer du démon que d'écouter un mec parler. Mais ne croyez pas du coup que le jeu est dénué de scénario et d'univers travaillés. Au contraire, je dirais que c'est même le plus travaillé et le plus intéressant à ce niveau de la série, mais ayant tellement plu que j'attends la suite de pied ferme pour voir ce qu'il va se passer. Et si on m'avait dit un jour que j'attendrai un DOOM en partie pour son scénario, je sais pas si je l'aurais cru. Mais ne croyez pas non plus que le DOOM Slayer va rejoindre le camp des protagonistes muets, dénué de paroles justement pour que le joueur s'identifie plus à lui. A contrario des Gordon Freeman, Shell et autres Link, le caractère du personnage va vraiment se développer juste à travers ses agissements. Et cela même si c'est le joueur qui appuie pour les démarrer. A chaque fois que des personnages vont essayer de l'amener à faire quelque chose, soi-disant pour nous aider dans notre quête et l'intérêt de l'humanité, il va toujours ne pas les écouter. Toujours détruire ce en quoi ils tiennent et veulent récupérer et les envoyer chier. Car il n'a pas envie d'écouter leurs raisons, quelles qu'elles soient. Le DOOM Slayer a l'air d'avoir une telle haine pour les démons qu'il n'écoutera personne ne souhaitant pas juste les voir disparaître à jamais. On peut donc voir tous ces agissements comme une sorte de rejet du scénario. Mais c'est plus fort que ça, parce que du coup ça s'inscrit dans le scénario et caractérise le personnage. Il y a donc du sous-texte mais qui sert le récit. Il a une mission, détruire tous les démons et ne laissera personne se mettre sur son chemin ou lui dire le contraire. La seule chose pour laquelle il portera finalement un intérêt, autre que tuer des démons, c'est ce qu'il peut l'aider à tuer des démons. Les armes. Ce n'est pas comme dans plein d'autres jeux où vous marchez sur l'arme et hop vous pouvez la sortir et l'utiliser. Non. Là aussi l'amour du DOOM Slayer pour ses engins de mort se caractérise par sa façon de les regarder, de les admirer avant de s'en servir. Et c'est une nouvelle fois juste exprimé par ses mouvements de mains et de bras. Et franchement, je trouvais ça vraiment fort de la part du jeu de réussir à donner une personnalité à son personnage juste par ce genre de détails. Tout en respectant du coup la philosophie du personnage dans les anciens volets. Et c'est là que j'en arrive à ma crainte avec DOOM Eternal. Les trailers n'ont pas encore montré si ce serait le cas ou non. Mais on voit déjà que l'histoire sera plus présente, plus importante. Ils ont donné un visage au DOOM Slayer que je ne trouvais pas nécessaire non plus. Il en avait déjà un. Mais j'ai surtout peur qu'il lui donne une voix en fait. Alors qu'ils ont réussi dans ce DOOM 2016 à en faire un personnage intéressant sans avoir à lui en donner une. Et j'ai peur que ça casse la dynamique du personnage s'il lui en donne une. Alors attention ça va pas en faire un mauvais jeu hein. Mais je n'ai pas envie de le voir s'exprimer autrement que par ses actes. Je ne veux pas qu'il cherche à discuter justement. Parce que c'est ça qui le caractérise encore une fois. Cette volonté de finir sa mission sans compromis. Parce que comme dit j'ai hâte de savoir plus sur cet univers. Et voir ce qui va arriver après le gros cliffhanger du 2016. Mais j'espère qu'ils vont respecter la construction de personnages qu'ils avaient commencé pour le DOOM Slayer. Sinon tout ce que j'ai vu du jeu me donne envie. Et voilà. C'était donc ça dont je voulais vous parler à travers ce DOOM 2016. Que celui-ci avait réussi finalement à lier le vieux et le nouveau avec sa narration. Et à recréer un personnage d'une façon vraiment intéressante. Et finalement elle aussi propre au jeu vidéo et même au FPS. Dont il est finalement l'un des membres fondateurs avec son premier volet. J'espère que ce premier épisode de test et sous-texte vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ainsi qu'à partager cette vidéo. Sinon vous savez ce qui va arriver à votre pc ou votre téléphone. DOOM 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 Sous-titrage FR ?